— Je vais dire non. Je vais dire non parce que je pense qu'au vu de notre première mi-temps, on aurait pu faire pire. On est très, très mal rentrés dans le match. Après, on a vu une seconde période plus dans la lignée de ce qu'est capable de faire le Clermont Foot aujourd'hui. Maintenant, après, le problème, c'est qu'on prend encore trop de buts. Donc du coup, on en marque. C'est bien. Mais comme on fait pas mal d'erreur défensive, on concède des buts. Et on n'arrive pas à gagner les matchs. En tout cas, pas en ce moment. — Antoine, quand vous réalisez, il y a quelques minutes, Clermont, tu t'avais sauvé les meubles ce soir. C'est votre sentiment aussi ? — Sauver les meubles à 2-1. Je sais pas s'il disait ça, mais... — Avec le scénario, le pénalty... — Il nous fallait un petit peu de chance à un moment donné. Donc on peut pas dire que son pénalty soit très bien tiré non plus. Donc sauver les meubles, non. Très sincèrement, je trouve ça très sévère. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. — Donc c'est quoi ? C'est de la chance ? C'est une partie de chance. C'est de l'organisme. — Pour nous ? — Oui. — C'est vrai qu'ils ont eu l'occasion de mettre un 2e but en 1re période, juste après le 1er but. Maintenant, on a un gardien. Il est là pour faire des arrêts. Il a fait l'arrêt parfait. On peut pas dire qu'en 2e période, c'était de la chance. C'est nous qui avons fait le jeu en 2e période. On a eu notre mi-temps. Voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je pense pas ça. — Quel a été votre discours à la pause ? — Que paradoxalement, ça faisait un petit moment qu'on avait pas aussi mal démarré un match. Et que si on continuait à les regarder en 2e période, on allait prendre une fessée, tout simplement. Donc il fallait absolument réagir. Et puis surtout qu'on retrouve nos valeurs. Nos valeurs de jeu, ce qui nous caractérise depuis quelques temps. On n'arrivait pas à poser le ballon. On faisait des erreurs techniques. On faisait des erreurs de passes. On n'alignait même pas 3 passes d'affilée. Donc c'était compliqué. Donc on a essayé de jouer un tout petit peu plus haut, de remettre un petit peu d'impact physique. Et puis surtout d'être plus juste sur l'aspect technique. — À 10 contre 11, vous avez fait mieux que le jeu égal parce que vous avez fait avantage. C'est plutôt positif, ça. — Oui, pour une fois. Pour une fois. Non, c'est vrai que pour une fois, c'est bien. Après, le petit bémol de ça, c'est qu'on ne tient pas le score quand même. Mais bon, malgré tout, je pense que sur l'ensemble du match, très sincèrement, je pense que le résultat nul est logique. Même si, effectivement, ce soir, on avait une très belle équipe de Lens. — C'était une belle affiche, l'occasion de monter au classement. Mais on a l'impression que vous n'avez jamais pu vraiment imposer votre jeu ce soir ? C'est un manque d'ambition ? — Non. Manque d'ambition. Si on manque d'ambition ce soir contre Lens alors qu'on est télévisé, il faut qu'on arrête. Moi, très sincèrement, je ne pense pas que ce soit un manque d'ambition. Je pense qu'on a été timorés par l'enjeu. Ça, je veux bien vous l'entendre dire, mais pas un manque d'ambition. L'ambition, on en a. On nous le reproche presque même depuis le début de la saison. Donc on va pas nous dire ce soir qu'on manque d'ambition. L'ambition, on l'a. Après, je pense que l'enjeu, ce soir, a dépassé le jeu, et notamment en première période, mais pas en deuxième. On a retrouvé nos valeurs en deuxième mi-temps. Et j'ai trouvé une équipe de Clermont, en tout cas, beaucoup plus combative et beaucoup plus sérieuse, en tout cas, dans les animations offensives. Il y a eu des changements qu'on a vus dans l'enjeu, dans le centre, en première période. C'est vous qui l'avez demandé à ce moment-là ? Je trouvais qu'on avait du mal, effectivement, à jouer qu'Adrien quand il était sur le côté. Donc du coup, j'ai demandé à Boulaïa de prendre sa place sur le côté et de remettre Ounou, effectivement, dans l'axe au côté d'Oréal. La titularisation de Zoréa, justement, c'était pour apporter cette touche technique ? Oui. Mauvaise pioche en première période. Mais effectivement, c'était le but. Et mieux par la suite ? C'était un peu mieux, oui. Sauf si tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur le fait que la deuxième période était meilleure que la première. On a quand même eu beaucoup plus de phases offensives, même si c'est vrai qu'on va très vite vers l'avant. C'est vrai qu'on ne fait pas 15 passes avant d'aller au but. Ça, ce n'est pas qu'on ne sait pas faire. Mais nous, notre marque de fabrique, c'est d'aller le plus vite possible vers l'avant. Dès la récupération, c'est d'aller de l'avant. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis on a quand même mis deux buts ce soir. Donc c'est que ça ne fonctionne pas trop mal. Lorsqu'on vous prend un avantage, de 1 à 1 de moins, le bloc est un petit peu descendu. Est-ce qu'il a permis aux lanceois de pousser à ce moment-là ? Non, c'est surtout les lanceois qui poussent qui font que notre bloc devient un petit peu plus bas. J'inverse vos paroles parce que ce n'est pas nous qui avons reculé. C'est les lanceois en jouant un petit peu plus haut qui nous ont fait reculer. C'est logique. C'est logique. Un de moins, c'est logique. Merci. Bonsoir, mesdames. Si je voulais être dur, j'allais dire qu'on est resté dans le vestiaire. Même si dès l'entame de ce deuxième mi-temps, on a cette occasion avec Nani Zayamo qui peut faire la passe pour son partenaire qui est tout seul le deuxième poteau. Et puis après, derrière, on prend ce but. Mais on sait s'aborder le match, c'est clair. Quand vous avez l'avantage d'avoir un pénalty et surtout une exclusion du gardien adverse. Ce sont des opportunités qui ne se présentent pas souvent. Je pense que là, si on prenait l'avantage, c'était que clairement, et surtout les joueurs, on aurait pris un gros coup sur la tête. Mais bon, puis après, sur des soucis défensifs, beaucoup trop de nervosité, des problèmes de placement, clairement, on a pris l'avantage. Et puis, on va dire qu'on a sauvé les meubles. Même si j'ai le sentiment que ce soir, on a perdu deux points. Effectivement, dans la période, il y avait une belle agressivité, une cohérence. On avait l'impression qu'il y avait quand même du mieux et on le sentait bien dans ce match. Oui, mais il faut croire que les deux derniers matchs avec l'entame de match contre Evian et contre Laval, où on avait pris des buts assez tôt, nous ont servi de 200. Donc, on a rectifié le tir. Maintenant, il faut être capable de faire ça sur la deuxième mi-temps aussi. Mais forcément que ce soir, il y a beaucoup de déceptions parce que même si j'ai vu cette équipe de Clermont montrer de belles choses, mais au nombre de situations, je pense qu'on a aujourd'hui pas été capable de gagner un match qui était à notre portée, je pense. On a l'impression que c'est long. En fait, il y a des bonnes choses, mais il y a souvent aussi toujours des erreurs. Oui, puis c'est aussi une équipe qui, aujourd'hui, manque cruellement de confiance. Dès qu'il y a un souci, tout de suite, c'est un peu la panique. On est tout de suite en difficulté et on se met en difficulté. Mais bon, on a une équipe de Clermont vaillante qui a joué crânement sa chance aussi. Mais encore une fois, c'est surtout la déception qui m'anime après le match parce qu'il y a la place pour gagner. Si on continue comme ça, voilà, 38 journées, on aura 38 points. Non, mais je suis ironique, mais c'est vrai qu'il y a de quoi être déçu parce que c'est souvent, j'allais dire, les mêmes réponses. Dans le sens où on a le sentiment de bouger notre adversaire parce que c'est le cas. Chaque fois, on est capable de bousculer notre adversaire, mais on ne gagne pas. Un moindre mal, c'est que ce soir, on arrive à égaliser, on prend un point, mais on n'a jamais été dominé outrageusement par nos adversaires. Il manque forcément, surtout sur le plan de l'efficacité, parce que ce soir, s'il faut marquer à chaque fois trois buts pour gagner un match, ça devient compliqué. Donc, on se doit d'être plus solide, plus compact. Puis après, on parlait d'efficacité offensive. Et en premier mi-temps, il y a la balle de 2-0 de Nani Zayamo, la tête que le gardien fait un arrêt sur sa ligne. Mais bon, là, c'est le match des occasions ratées, des opportunités ratées. Un sentiment que Nani Zayamo vous a offert un point d'ancrage de vent, que vous n'aviez pas toujours ces dernières semaines. Il a pris beaucoup d'impact et il a fait mal à la défendre. Oui, oui, de toute façon, l'idée, c'était d'apporter d'autres solutions avec, on va se le cacher, des garçons qui avaient déçu. Alors, là, on injecte du sang neuf, des joueurs revanchards. C'est ce qu'on attend, donc des joueurs qui piavent d'impatience sur le côté. Maintenant, la difficulté qu'on a, c'est d'être capable de répéter, voire d'élever son niveau de jeu, et puis surtout gagner, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui après trois matchs. Le groupe était comment, est-ce qu'il y a maintenant, vous avez tous les demandes, ils sont... Oh, ben, forcément déçus, déçus, et puis, ouais, le sentiment d'être passé à côté de quelque chose de sympa, une victoire, même si on s'est fait peur aussi, hein. Mais il faut, voilà, l'esprit de cœur, c'est ce qui nous manque, là. Voilà, merci. Merci, monsieur le Président.